... Chaque jour, dès 5h30 du matin, plus de 50 000 personnes viennent assister à la Ryder Cup à Saint-Quentin-en-Yvelines. Nombre d'entre eux arrivent en train jusqu'à la gare de Saint-Quentin, où a été installée une gare routière temporaire pour les navettes de la Ryder Cup. Des dizaines de navettes cheminent ainsi vers une des entrées du Golfe national de Saint-Quentin. Là, le public doit encore rejoindre l'entrée pour le contrôle de sécurité. ... Dans ce public, on peut apercevoir de nombreux personnages haut en couleurs, arborant les couleurs de leur équipe. D'ailleurs, ils chantent et crient à tue-tête pour soutenir les joueurs. Et à ce jeu-là, les Européens sont plus nombreux et plus brillants. J'adore la France, c'est génial, Paris est brillant, c'est très bon fun. C'est génial, c'est génial, c'est très grand et les spectateurs et l'atmosphère sont très bonnes. Ça fait depuis de nombreuses années qu'on l'ont rêvé d'avoir les meilleurs joueurs du monde ici pour cette Ryder Cup. Je crois que le site s'y prête formidablement. Beaucoup de passionnés en ont rêvé. Je pense à Pascal Grisot, bien sûr, et bien d'autres champions français. Ça y est, elle est là aujourd'hui. Le temps est au rendez-vous, le soleil de la partie. Les fans sont venus par dizaines de milliers. Je crois que le pari est réussi. On a la cerise sur le gâteau, ce serait qu'équipe européenne gagne. Ce qui fait le charme de la Ryder Cup, c'est que chaque personne présente aujourd'hui, dans cette arène extraordinaire, se sent concernée par les résultats. Les gens disent qu'on a gagné cette partie, qu'on a fait cette partie. Alors que de manière générale, quand on vient à l'Open de France ou ailleurs, on vient soutenir un joueur ou un autre, on vient voir Justin Thomas. Là, les gens jouent avec les joueurs, gagnent et perdent avec eux. Donc on sent une émotion que l'on ressent finalement nulle part ailleurs. Pour Saint-Quentin-en-Yvelines, cette Ryder Cup est une véritable aubaine. Saint-Quentin est cité sur les télévisions du monde entier et acquiert ainsi une image de l'international. Saint-Quentin profite de cette Ryder Cup pour valoriser son territoire et attirer des investisseurs étrangers. Les grandes entreprises et les start-up innovantes du territoire sont mises à l'honneur dans la loge de Saint-Quentin-en-Yvelines.